Une opération de sensibilisation à la méthanisation par GRDF s'est tenue vendredi dernier. Une classe du lycée agricole de Rouillon est venue visiter le site de méthanisation d'Euteni. La thématique de l'énergie est très présente et vraiment d'actualité et elle s'inscrit en plus dans nos programmes. Car si GRDF les a invités, c'est avant tout pour les sensibiliser à cette production d'énergie, issue notamment de la décomposition de matières agricoles et des fluents d'élevage. C'est vrai que la première session en salle a vraiment permis, a été très riche. Il y a eu énormément de questions et c'était vraiment l'idée. Et là aujourd'hui, on est sur le site de méthanisation agricole d'Euteni et là on passe vraiment de la théorie à la pratique. Une énergie renouvelable mais contestée, notamment au sujet de ses impacts sur l'environnement. Je pense que c'est de la malconnaissance de ces milieux-là. Nous on s'est fait accompagner quand même par beaucoup de gens très compétents dans tout domaine, que ce soit l'agronomie du sol et c'est plein de compétences autour de ces projets-là. Il faut s'y approcher, il faut s'y intéresser. C'est pour ça qu'on a mis 4 ans aussi pour répondre à toutes ces questions-là. Parce qu'on avait aussi ces inquiétudes et ces questions que la population peut se poser aussi. C'est logique, on le conçoit. Mais on a plein de réponses et voilà, il n'y a aucun problème. Prêt à engager le dialogue. Une opération de communication et d'information à destination des futurs agriculteurs. Je vais pouvoir donner mon ressenti et le ressenti des groupes, par exemple GRDF, qu'on nous a donné, pour éviter de donner de fausses informations ou des stéréotypes à des gens qui ne connaissent pas le sujet. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup de connaissances en France. D'autres classes viendront visiter ce même site dans les prochains mois. A ce jour, la Sarthe compte 10 sites de méthanisation qui couvrent 6% de la consommation de gaz du département. Objectif de GRDF, atteindre 30% à l'horizon 2030. Musique Sous-titrage ST' 501